Ami de la masse, j'aime beaucoup cette photo parce qu'elle marque une époque, donc les années 80, pour plein de raisons. La première, tu remarques le bandeau sur le front pour faire comme les tennismans, pour pas que la sueur te tombe dans les yeux. Le look années 80, mais ce qui m'intéresse plus dans cette vision des années 80, c'est la façon, on regarde bien, dont Arnold prend ses protéines. Et c'était pas seulement Arnold, c'était tout le monde parce que les protéines étaient tellement chères qu'il n'y avait pas une grosse coupelle comme aujourd'hui de méga size. Et ce qui permettait que Petit Poussin, il pleure pas, ils ont oublié de mettre la cuillère dans ma protéine, ils ont oublié de mettre ma cuillère. Et là, il est désespéré, Petit Poussin, il va mourir s'il trouve pas la cuillère dans sa protéine. À l'époque, on prenait, alors moi, Arnold, il est riche, donc il prenait une grosse cuillère à soupe de protéines. Mais quand t'étais comme moi, c'était déjà, c'était pas une cuillère à soupe, c'était une cuillère à café. Tu la remplissais à peine et puis tu faisais, alors il y en a sûrement qui avaient beaucoup d'argent et qui prenaient que des protéines en poudre. Mais c'était rare de prendre que des protéines en poudre, c'était pour augmenter la richesse de ton repas en protéines en général. Et puis tu faisais pas ça à tous les repas non plus, parce que tu pouvais pas te payer des millions de kilos de protéines en poudre tellement ça valait cher. Tu peux peut-être multiplier, alors c'est vrai que les prix ont augmenté beaucoup par rapport à avant Covid, mais tu peux peut-être multiplier par 10 le prix des protéines pour en revenir à un ratio par rapport à la hausse des prix, quoi. Les gens comprennent pas aujourd'hui, mais le prix des protéines a énormément baissé dans les années 2000, je dirais. Mais donc c'était pour... ça marque une époque, tu vois, et on prenait une cuillère, même Arnold prenait une cuillère. Et puis un autre aspect qui est intéressant aussi, il a essayé de sortir plusieurs marques, ou plusieurs marques ont essayé de se servir d'Arnold pour vendre des protéines hors Véder, et ça a jamais tellement marché. Il fallait vraiment... Véder était, on peut dire tout ce qu'on veut, mais sur le plan marketing, Arnold a essayé de sortir sa marque, même plus récemment, je crois dans les années 2000, pareil, il a essayé de sortir une marque, ça a jamais marché sur son nom. Il fallait vraiment Véder pour... Il fallait vraiment le culot de Véder pour faire que... Cumuler avec Arnold, ça vende beaucoup de protéines, mais Arnold seul a jamais vendu des millions de protéines. Je te dis, il a essayé plusieurs marques en Allemagne, etc., ou des marques ont essayé de se servir de lui, mais ça, ça n'a jamais marché, mais... C'est pour ça, cette photo, alors tu peux pas comprendre si t'es né, mais tous ceux qui faisaient du bodybuilding dans les années 80 se reconnaîtront typiquement dans cette photo, les autres non, mais c'était juste l'envie de te le raconter dans une vidéo. Donc le bon vieux temps où les protéines étaient tellement chères que... Déjà, t'en espérais plus, parce que comme c'est plus cher, t'espérais plus de gains musculaires, et deux, où tu pouvais pas faire des mégadoses comme aujourd'hui avec l'étude 100 grammes, il y en a, je suis sûr, qui vont prendre 100 grammes maintenant de protéines. A l'époque, déjà, si tu pouvais te taper 10 grammes, t'étais très riche, ou tu mettais une fortune dans tes compléments alimentaires, mais... On faisait pas des... Ou très peu de monde, en tout cas, se faisaient des chèques à 30 grammes de protéines en poudre, seul, comme ça. Je te dis, la plupart, on en était encore à bouffer une banane, quoi. Tu retrouvais dans ton sac de gym, tu retrouvais ta banane toute écrasée, toute pourrie, et tu te tapais une banane après l'entraînement. Donc on n'était pas aussi sophistiqués qu'aujourd'hui. Est-ce qu'on s'en portait plus mal, je sais pas. Est-ce qu'on progressait moins, peut-être, mais... Voilà, donc cette photo marque toute une époque.